L'inquiétude dans ton cœur va t'abattre. Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? N'est-ce pas notre communion avec Christ? N'est-ce pas le faire que nous sommes en vie, qu'on peut adorer? Qu'est-ce qui est plus important? Et quand il m'a donné ce témoignage, plus tard, je ne sais pas, j'ai eu une insomnie et j'étais debout à trois heures du matin elle m'a partagé le témoignage c'était pas, c'était, hier c'est samedi donc et dans la nuit, très tard dans la nuit j'ai eu une insomnie et moi-même, je me suis mis j'ai commencé à me rappeler tout le temps où Dieu m'a sauvé de la mort et j'ai témoin les fois où j'ai été sauvé de la mort j'ai été sauvé de la mort je donne ce témoignage comment j'ai été sauvé de la mort au moins cinq fois ou sept fois je donne le nombre de fois où j'ai été sauvé de la mort je suis en train de mettre en pratique ce cantique quand le vent de la tempête vient s'abri ton ciel bleu au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu la première fois que j'ai été sauvé je pense que j'ai traversé la route avec un ami nous étions, vous savez, pour ceux qui sont en Afrique on était dans un quartier très populaire à Yaoundé et on est possédé des vacances on s'habillait en shorts on se baladait on allait dans les marécages se laver on faisait toutes sortes de choses comme des jeunes africains à l'époque et on était torse nu ce jour-là pieds nus, torse nu avec deux shorts deux shorts rouges on était, je crois que c'était en sixième ou en cinquième je crois sixième alors les parents nous ont envoyé puiser de l'eau ses parents et mes parents il y avait l'eau manquait donc on a pris des cuivettes pour aller il y avait une source une source donc on a traversé avec des cuivettes sur la tête pour aller prendre de l'eau on s'attrapait on était tellement attachés on s'attrapait main dans la main et nous traversions la route c'était une double sens double sens on traversait la route et depuis ce jour-là j'ai le réflexe quand il y a un double sens même si je traverse la route où les voitures ne sont pas supposées j'ai le réflexe j'ai regardé ce réflexe depuis ce jour-là on a traversé le côté où les voitures venaient normalement l'autre côté on ne regardait pas parce qu'on s'attrapait dans la main la voiture nous a soulevés Dieu m'est témoin certains pourront trouver ça surréaliste mais Dieu m'est témoin je ne me mens pas la voiture nous a soulevés nous deux la voiture nous a soulevés nous deux j'ai été projeté vers un poteau j'ai tapé la tête vers le poteau il y a une bosse qui est sortie c'est après mais lui il a été déchiqueté il a été il y a une jambe s'est arrachée et plus tard il a dit comme le président devait passer sur cette route le président actuel c'est incroyable que ce président est toujours là c'était j'étais en cinquième box j'ai fermé la parenthèse camournais excusez-moi de cette parenthèse que j'ai ouverte malgré moi vous savez je parle naïvement donc c'était en sixième donc on a fermé la route parce que le président devait passer et comme on a fermé la route dans ce sens les voitures normalement ne viennent pas de ce côté mais donc on a traversé ça on ne regardait pas et la voiture est venue la voiture a déchiqueté ce gars on avait peut-être 11 ans ou 12 ans on s'attrapait dans la main les couverts sont envolés on était en shot et les parents sont sortis on a dit Georges a été écrasé par la voiture les gens sortent on voit plus on avait vous voyez quand il y a un accident les gens accouraient de partout et c'est lui qui est mort et Satan m'a persécuté avec la mort de ce jeune homme pendant deux mois ou trois mois je le voyais venir chaque nuit dire Georges viens me sauver Georges viens me sauver ils m'ont attaché ils m'ont attaché ils m'ont attaché je suis esclave viens me délivrer ça c'est la petite histoire donc c'était la première fois c'est une longue histoire mais je résume c'était la première fois que j'ai échappé à la mort deuxième fois que j'ai échappé à la mort c'était quand la bonne année on était allé avec les enfants faire la bonne année comme un astrie crier j'ai une bonne année bonne année bonne année un camion a coupé un fil électrique et les câbles électriquetaient les gens j'ai échappé à la mort à cette fois-là la troisième fois où j'ai échappé à la mort c'était quand c'était quand je me suis suicidé je suis parti je me suis réveillé à l'hôpital mes parents les docteurs ont dit j'avais 13 ans ou 14 ans ou j'étais en troisième donc 14 ans 13 ans ou 14 ans donc peut-être deux ans ou trois ans après l'accident où mon ami a été déchiqueté où la jambe s'était attaché du corps projetée à 300 mètres alors qu'on s'attrapait main dans la main donc l'autre fois c'était je vous dis ce qui se passe dans la nuit ne perdez pas le fil donc Dieu me rappelait comment il m'a sauvé la mort à plusieurs reprises oh c'était merveilleux et je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cet insomnie et je partage cela pour que vous aussi Dieu vous rappelle les grandes choses qu'il a fait dans votre vie afin que vous ayez toutes ces choses n'oubliez pas ne soyons pas parce que le croyant oublie ce que Dieu a fait pour lui mais il se rappelle facilement des fautes oublie tes fautes que tu t'as pardonnées mais rappelle-toi de ce que Dieu a fait compte-les mets-les devant tes yeux et c'est pour ça que toute la nuit je mettais ça devant mes yeux et je vous rappelle ce que je mettais devant mes yeux donc comptez je ne sais pas si vous pouvez bien compter troisième fois donc première fois l'accident à la circulation la première fois c'était quoi c'était je suis né à six mois je suis né à six mois et j'ai marché à deux ans je suis né à six première fois je ne sais pas la mort tandis que mort j'ai un avateur donc on pensait que c'est une fausse couche et on voit cette masse informe comme un petit chiot petit tout petit qui bouge qui bouge à l'hôpital à l'époque en 68 il n'y avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui imaginez-vous imaginez-vous doual à 68 donc c'était le coton qui me réchauffait la causeuse c'était le coton donc voilà les bienfaits vous parlez aussi bienfaits à vous donc pendant que je donne mes bienfaits rappelez-vous aussi vos bienfaits il faut que ce temps-ci soit connecté il faut que mon témoin soit connecté avec ce que je vais vous dire par la suite voilà comment la naissance c'est que depuis la naissance Dieu a permis que je sois en vie et pour un but et plus tard je ne parle même pas de ce qu'il y a eu mais je parle de ce que je peux me rappeler cet accident avec mon camarade où on pensait que c'est moi qui suis mort qui était mort et ma tête qui a collé le poteau la seule chose que j'ai eu c'est une bosse que j'ai portée pendant peut-être deux semaines ou trois semaines on s'attrapait à la main troisième fois on échappait à la mort mais une heure deux heures du matin des jeunes enfants qui crient joyeux noël dehors des adolescents des câbles un camion qui coupe des câbles et des clics qui électricritent les gens à gauche à droite la troisième fois l'autre fois c'est le suicide les chapeaux au suicide et une autre fois c'était où je ne sais pas si vous me rappelez toutes les fois une autre fois c'était maintenant quelqu'un qui a eu fête au Cameroun quelqu'un a mis du poison dans mon verre nous avons eu fête quelqu'un a mis du poison un vieil a mis du poison malgré le fait que j'étais dans ce ministère abominable avant mais j'avais je croyais Dieu est tellement merveilleux j'ai eu la révélation comme un songe qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans quelqu'un qui le met dans le verre je me retourne je vois le monsieur qui se dégage qui se déplace du verre un vieillard j'ai prié j'ai bu et j'ai prié j'ai bu il y a eu quelques secousses j'ai voulu mettre et ce monsieur a disparu j'ai mis Dieu à l'épreuve rien ne m'est arrivé par la suite un autre une autre fois où j'ai échappé à la mort je ne sais pas combien de fois si vous notez le serpent était à l'université l'université dans la faculté de droit j'étais en train de travailler un maman veillante le non-serpent et c'est un serpent tellement vénimeux ils sont tellement fréquents surtout quand vous vivez dans une zone boisée en Afrique c'est un serpent tellement vénimeux un long serpent vert je vois quelque chose qui me comme une aiguille comme je ne sais pas si vous avez été vacciné vous avez dit c'est tellement rapide je sentais quelque chose qui entre au talon droit mon père j'ai déjà témoigné là-dessus mon père était tellement choqué quand je lui ai dit que je ne vais pas à l'hôpital rien ne m'a arrivé maintenant au Gabon qu'est-ce que se passe des sociens dans le quartier m'ont attaqué j'étais dans le quartier ils m'ont attaqué j'ai eu une angine qui m'a bloqué dans ma chambre pendant une semaine une semaine je ne peux pas parler je ne pouvais pas me déplacer je ne pouvais rien faire ils m'ont attaqué m'ont envoyé une angine je ne pouvais pas me déplacer je ne pouvais pas marcher je ne pouvais pas parler une semaine j'étais devenu comme un squelette fatigué mais c'est là que mon âme qui pouvait donc j'étais mort même j'étais presque mort et qu'est-ce qui s'est passé quand je mourais je sentais comment mon âme sortait du corps j'ai eu un réflexe de confesser mes péchés je dis Seigneur Dieu je sais que ma vie ne tourne pas je fais des mauvaises choses et vous savez quoi non après cette délivrance j'ai continué à pécher l'homme est ingrat l'homme est terrible l'homme est terrible je vous assure j'ai eu cette délivrance quand Dieu m'a délivré j'ai péché même encore pire qu'avant pourtant j'avais dit oh c'est non notre Dieu quel Dieu nous avons c'est pour ça qu'il est Dieu alors j'étais dans la chambre seul j'ai dit Seigneur Dieu je sais que ma vie est mauvaise je fais des mauvaises choses je vais à gauche à droite ma vie n'est pas honorable ce qui est dans la gauche ça éclate j'ai senti comme une explosion mais interne et la l'opioi commençait à sortir il y avait un gorbelet qui pouvait prendre 30 un demi-litre Dieu me témoin je ne manque pas ça remplit le gorbelet ça coulait j'ai mis ça remplit avec le sang et le pu ça sortait ça explosait donc le lendemain j'ai rampé vers les voisins les voisins sorciers oh donc tu étais dans cette chambre là et tu pensais que tu avais voyagé dans mon j'ai seulement rendu grâce à Dieu du Seigneur Dieu a pitié de on pensait d'hypocrisie on pensait que tu avais voyagé j'ai seulement rendu grâce à Dieu ça c'est un autre un autre témoin un autre témoin je ne sais pas combien de fois déjà comment Dieu m'a sauvé de la mort et si tu as besoin de témoigner aussi comment Dieu t'a sauvé de la mort peut-être tu pourras aussi le faire dans cet enseignement aujourd'hui combien de fois Dieu t'a sauvé et j'ai dit cela pour et moi ça me fortifie je vous raconte ce qui passait dans ma tête à trois trois heures du matin environ dans la nuit la nuit passée ce qui passait dans ma tête et maintenant j'ai échappé à la mort je vous ai témoigné comment il y avait cet homme d'affaires dont j'étais client donc il m'a donné une suite à l'hôtel à Libreville l'hôtel Dialogue à l'époque il m'a donné une suite donc j'avais la suite à l'hôtel Dialogue et à l'époque c'était l'hôtel Dialogue il y avait un conflit par rapport à cet hôtel et c'était j'étais lui j'étais son avocat conseil et il m'a donné une suite et au moment il m'a donné une suite le ministère le ministère des affaires étrangères avant que le ministère des affaires étrangères ne soit au carrefour il y a la cathédrale de Sainte-Marie à Libreville avant que le construit des meubles en verre je ne sais pas si c'est ce que je trouve là ça fait 20 ans 20 ans que j'ai quitté le Gabon donc le ministère des affaires étrangères était logé à l'hôtel Dialogue pour ceux qui se rappellent cette époque donc j'avais une suite à l'air et j'ai décidé de dormir au balcon j'ai dormi au balcon et j'étais profondément endormi mes frères et soeurs je dis encore que Dieu m'a été bon je ne demande pas j'étais profondément endormi je me réveille père je me réveille j'ai le cou j'ai le cou du gardien j'ai le cou du gardien 13-14 et il en train de crier j'ai le cou et il a la machette il a le cou il se bat à crier dit s'il te plaît s'il te plaît lâche moi lâche moi j'étais en train de dormir Dieu me témoin je ne rêvais pas je me suis levé et quand je me réveille je suis debout je dormais sur un matelas plat c'était le bon vent de la plage c'était l'hôtel il y a là où c'est la plage quand mon balcon donnait vous voyez l'étendue de la mer c'était vraiment beau la beauté de ce monde de passagers c'était le bien-être du péché je fais de la part c'est par rapport à cela donc j'avais le balcon il y avait le gardien qui était là on s'épatisait des fois je lui donnais du sou des lui donnais les sous etc donc je ne sais pas ce qu'il y avait des marques que j'ai même dormi de temps en temps au balcon ça dit que je dors tout est ouvert pour le vent de la mer et quand je me réveille mes frères et soeurs sa tête est terrée ce n'est pas moi ça c'est c'est un ange de Dieu qui m'a donné cette force et qui m'a réveillé sa tête était sous mort et il criait lâche-moi, lâche-moi lâche-moi s'il te plaît s'il te plaît ne me fais pas du mal il avait la machette torse nu je me rappelle très bien cela voilà comment j'ai échappé à la mort il était venu pour me dépasser incroyable mes frères et soeurs et bien entendu je ne sais pas s'il y a encore eu un une autre fois j'étais en train de conduire la voiture le frère lâchait sur une colline la colline de Sobraga du côté où le ministre Miboto vous savez qui sont à Libéville les Gabonais l'ancien ministre Miboto j'étais son voisin donc j'étais du côté de l'ancien ministre Miboto pas du côté du ministère des mines mais du côté de l'ancien ministre Miboto c'est comme ça qu'on a pour le Gabon Miboto alors je faisais ma chalière j'étais odieux par la colline le frein de la voiture de mes vanités c'était une voiture décapotable par laquelle je me vantais qui ne me connaissait pas à Libéville avec cette voiture volant à gauche décapotable etc la voiture le frein a lâché la voiture a fait marcher et il y avait des gens soit je serais mort soit j'aurais tué quelqu'un la voiture a fait marcher c'est pour ça qu'on a Libéville la colline de Stépho du côté de Miboto c'est une colline comment on dit en anglais c'est steep voilà encore bon quoi encore je me rappelais ça la nuit maintenant le summum c'est là où je suis mort même en réalité là alors c'était je termine par là aux Etats-Unis je suis mort en réalité en réalité ça dit que j'étais plus sur cette terre l'accident du 21 décembre 2004 six mois après que je suis arrivé aux Etats-Unis voilà mes frères et soeurs pourquoi j'ai donné ce témoignage et j'ai donné ce témoignage pourquoi je donne l'exemple de comment Dieu et j'avais oublié c'est la nuit c'est la nuit que je me rappelais ces détails vous voyez je me rappelais ces détails un à un et il y a même un détail que j'ai oublié et là c'est en 2018 ou 2019 plus récemment comment j'ai échappé à une balle de fusil qui m'était destinée je me levais tous les matins et à l'époque nous travaillions encore je crois que c'était l'époque avant Covid on travaillait hors de la maison je devais me lever tous les matins vers 4h et vers 5h je devais prendre le bus qui me conduisait au downtown ce matin je suis arrivé d'ailleurs Bertrand a reposé ce témoignage il y a quelques jours ça s'est passé en 2018 ou 2019 si il me rappelle très bien et je me suis levé dans ce matin le bus que je prenais presque tous les matins aux environs de 5h de temps je suis arrivé au moment où ce bus démarrait j'ai fait signe au chauffeur de me prendre il a fait le signe la tête il a dit niette et j'ai rendu grâce à Dieu comme je vous recommande de rendre grâce à Dieu en toute chose et plus tard j'ai pris le bus qui est le prochain qui est arrivé 15 minutes après 15 minutes après et c'est plus tard en prenant le deuxième bus j'ai raté le premier et j'ai pris le second et plus tard à mi-chemin il y a eu nous avons rencontré un embouteillage monstre des ambulances des voitures de police ils avaient bloqué plusieurs intersections grand embouteillage imaginez-vous 6h moins 6h moins et qu'est-ce qui s'est passé ? quelqu'un tirait sur le bus que je prenais tous les matins le bus de 5h 5h environ et la balle a traversé là où je m'assois souvent et j'avais toujours ma place comme j'étais le premier parmi les premiers parents de ce bus donc je m'assois j'avais ma place je ne m'assois jamais sur une autre place sauf si elle n'était pas celle-ci elle était occupée mais elle était rarement occupée je m'assois toujours à cet endroit et c'est là où la balle a transpercé et je posais la tête sur la vitre pour récupérer encore peut-être une heure de sommeil la balle a traversé la balle a traversé là où je posais je posais je posais la tête et comment j'ai su puisque les gens sortaient de ce bus pour prendre le bus qui a été attaqué par un tireur et pour venir dans le bus et quelqu'un avec qui je pense souvent ce bus me dit vraiment Georges voilà ce qui est arrivé il me montre la photo qu'est-ce qui se passe mais c'est l'endroit où je m'assois souvent c'est l'endroit où je m'assois souvent donc voilà encore vraiment un autre épisode où j'ai échappé à la mort mes frères et soeurs c'est merveilleux c'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous c'est merveilleux voilà tous les détails comment j'ai échappé à la mort voilà un détail comment j'ai échappé à la mort et vous aussi vous prenez un temps de vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous prenant le temps et peut-être si vous voulez témoigner je vous donnerai le temps de témoigner c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux